Le président d'Action Logement est en ce moment en Guyane. Il est là pour présenter le plan d'investissement volontaire. Bruno Arcadipane a rencontré les différents partenaires et décideurs de notre région. Le président de région, le préfet entre autres. Et il est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors le plan d'investissement volontaire, c'est plus de 9 milliards d'euros consacrés au logement, dont 1,5 milliard pour l'outre-mer. Vous êtes président d'Action Logement. Alors quel est le rôle déjà d'Action Logement dans ce dispositif d'aide ? Alors Action Logement est un groupe paritaire issu du 1% Logement. Ce groupe paritaire est donc gouverné par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont souhaité il y a un peu plus d'un an élargir leur action, qui est une action d'utilité sociale, qui cible particulièrement le logement social et le logement intermédiaire. Nous avons donc souhaité mettre 9 milliards au service de nos concitoyens, et notamment des salariés des entreprises, puisque notre ressource vient donc du 0,45, puisque tout change et l'État a diminué cette ressource. Et donc ces 9 milliards sont dédiés à l'ensemble des territoires français, outre-mer inclus. La spécificité de ce plan, c'est que 1,5 milliard de ces 9 milliards est exclusivement réservé au Drôme. Alors la Guyane, on le sait, l'un des fléaux chez nous, c'est l'habitat informel. Alors quelles sont les priorités justement de votre côté pour la Guyane ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Vous êtes en visite depuis deux jours, vous serez à Saint-Laurent demain notamment. Est-ce qu'il y a des priorités sur lesquelles vous allez assister ? Oui, il y a plusieurs priorités. Évidemment, l'habitat insalubre, quel qu'il soit, informel ou pas d'ailleurs. Nous souhaitons lutter très fortement contre, voire aller vers l'éradication de ce dernier. C'est pour ça que les sommes sont si importantes, que les budgets ont été gérés sur mesure avec une identification des besoins et des quantités gérées par nos missions qui sont venues spécialement sur le territoire, mais également sur nos équipes. Axe au logement est un groupe extrêmement territorialisé et nous sommes présents sur l'ensemble des régions et territoires de France et notamment en Guyane. Ensuite, nous lançons des appels à manifestation d'intérêt. Nous les avons lancés en octobre. C'est pour ça que nous rencontrons à la fois les représentants de l'État, les élus locaux, mais également les acteurs, les bailleurs sociaux. Je rencontrerai également les professionnels cet après-midi et comme vous le disiez à juste titre, nous serons demain à Saint-Laurent pour multiplier cette opération d'information. Alors il y a des chiffres quand même assez effarants et très spécifiques à la Guyane, notamment un qui m'a assez surpris, 4,3% du territoire ne serait pas cadastré. Est-ce que cela va compliquer votre mission ? Forcément, ça ne va pas la simplifier dans tous les cas. Vous avez des solutions déjà ? Nous étions avec le préfet et ses équipes. Nous avons également rencontré le directeur général de l'ADHAL et nous nous donnerons ensemble les moyens de faire en sorte que la Guyane puisse être un élément évidemment moteur de ce milliard et demi et donc de ce plan d'investissement volontaire qu'Action Logement déploie. Alors pour le téléspectateur lambda, quel est le lien avec une personne qui serait désireuse d'améliorer son habitat ou de venir vers vous ? Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont mis en place ou est-ce que vous, vous avez un endroit où vous accueillez les personnes dans le besoin ? Est-ce qu'Action Logement a un siège en Guyane déjà ? Oui, pour les deux. Nous avons un guichet unique qui est en train de se constituer puisque ce plan est en cours de déploiement. Cependant, les appels à manifestation d'intérêt sont lancés. Ils seront clos le 13 mars. Toutes les entreprises privées comme publiques peuvent y répondre. Et d'autres axes sont directement à destination des personnes physiques, notamment des subventions pour les personnes de plus de 70 ans à ressources modérées ou faibles qui bénéficieront de 5 000 euros pour refaire leur salle de bain afin de la sécuriser. C'est-à-dire enlever les baignoires, mettre des douches à l'italienne et puis aménager également toutes les rampes de sécurité nécessaires et les produits qui permettront de mettre en sécurité nos aînés. En tout cas, merci beaucoup M. Bruno Arcadipan. Je rappelle que vous êtes président de logement... Du groupe Action Logement. Merci à vous de votre accueil. Merci.